Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 12 octobre 2017, vous voyez, je vais faire ma vidéo bilan calculé de Linux. Alors, je voulais la faire en décembre 2017, cette vidéo, parce que ça aura fait 5 ans que j'utilise calculé de Linux sur cette machine. Mais enfin bon, ça fait un peu plus de 5 ans que je connais Calculate, donc on va faire à peu près au milieu. Et puis c'est surtout que j'ai vu la réponse de Sébastien d'Actualia, qui m'a mis une petite touche d'humour en me disant que sa Manjaro fonctionnait mieux que ma Calculate Linux russe à 2 balles. Et bien, petit coco, je vais te montrer que ma Calculate Linux à 2 balles, ça fait 5 ans qu'elle marche sur le PC, enfin 4 ans et demi qu'elle marche sur le PC, et c'est du tonnerre, je n'ai jamais réinstallé. Donc pour info, mon PC c'est un Asus N76 VZ, vous voyez ici, via Inxi. Donc là, la date du BIOS, c'est le 16 mars 2012. Quand j'ai acheté mon PC, c'était en mai 2012, il était très récent. Très récent, il était avec Windows 7, et puis un disque dur de 750 Go, pour la petite histoire. Et j'avais installé, donc j'avais réduit la partition Windows 7, et puis j'avais installé Mageia, puisque j'étais sur Mageia à l'époque. Et je crois que c'était un noyau 3.2, et ma carte ISO, donc celle-ci, pas la carte Wi-Fi, étonnamment, mais la carte Ateros AR8161, qui était très très récente, n'était pas reconnue dans le noyau 3.2. Et je n'avais pas d'Ethernet. Je n'avais pas d'Ethernet, alors je ne suis pas vraiment fan de Wi-Fi. Donc, si vous voulez, pas d'Ethernet, c'est compliqué. Pour utiliser un PC sans Ethernet. Alors, Mageia n'allant pas, je pars sur Fedora. Et puis, je reste sur le forum de MLO. Je suis membre, je n'étais peut-être pas modérateur à cette époque, je crois que j'étais juste membre. Et donc, je discutais beaucoup avec les membres de MLO, où on était quand même un peu plus soudés que... D'ailleurs, je devais être modérateur, tiens. Et l'équipe MLO était quand même beaucoup plus soudée que l'heure actuelle, où on ne se voit plus trop, on n'a plus trop de temps de discuter ensemble. Et je discutais beaucoup avec X Commodore. X Commodore, qui était pro Calculate Linux en 2012. Et il me dit, tu devrais essayer Calculate Linux, une distribution basée sur Game2, blablabla, c'est assez sympa. Et donc, moi je suis curieux, et vas-y donc, j'installe Calculate Linux. A cette époque, j'étais encore à l'école, et j'utilisais mon PC portable à l'école, pour prendre des notes, pour... Enfin, j'ai fait une école d'informatique, donc on avait vraiment des logiciels de virtualisation, des logiciels un peu spécifiques. Mais je n'utilisais pas le Windows, j'utilisais Calculate Linux. Enfin, en tout cas, Fedora en dual boot avec Calculate Linux. Et avant vraiment d'utiliser sur mon PC Calculate Linux, j'ai utilisé sur mon serveur. C'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, je vais me faire un petit serveur et tout. Et donc, en septembre 2017... Non, en septembre 2012, pardon, j'utilise Calculate Linux, la partie serveur. Il n'y avait pas de binaire, comme à l'heure actuelle, donc il fallait tout compiler, c'était un peu long. Donc je ne me voyais pas installer KDE, ou un environnement de bureau assez lourdingue, sur mon PC, et puis que ça mette trois plombes pour compiler. Donc j'installe ça sur le serveur, je fais une petite teste, je bidouille, je discutais beaucoup avec X Commodore, et Elena, alias Flor de Asusena, sur IRC de Calculate, qu'on ne voit plus trop en ce moment sur IRC, parce qu'elle a d'autres passions, d'autres petites choses. Mais qui restent présentes dans la communauté Calculate Linux, notamment pour la petite traduction. Donc je discutais beaucoup sur Calculate FR, sur l'IRC, j'ai appris à utiliser Calculate, et puis en décembre 2012, patatras, je fais le pas, j'installe Calculate Linux sur mon PC. En décembre 2012, j'avais donc ici un disque dur, un seul et unique disque dur de 750 Go, c'était le disque de base de l'Asus. Et puis, j'ai investi dans un disque de 1 Tera, donc c'était facile, avec 750 Go, je pouvais vraiment faire du super multiboot, donc j'avais Windows, Mageia, Fedora, et Calculate. J'avais tout ça en même temps. J'ai bien accroché avec Calculate, je l'ai utilisé. Bon, mon système, au bout d'un certain temps, il était un peu dans un piteux état. Mais bon, il faut dire que j'apprenais à utiliser le système, et je n'utilisais pas forcément très bien, il n'y avait pas tous ces outils Calculate, enfin CLUpdate, CLSystem, et tous les outils Calculate. Donc ça se faisait encore tout à la main, avec les commandes émerge, dispatchconf, et compagnie, enfin toutes les commandes de base Game2. Et le noyau se compilait. Noyau que je compile toujours à l'heure actuelle sur ma machine, parce que j'en ai pris l'habitude, mais il y a un noyau binaire pour Calculate, pas de problème là-dessus. Et donc, en mai 2013, j'achète mon SSD, mon OCZ Vertex 4, de 256 Go, qui m'avait coûté 240 €. En 2013, c'était quasiment 1 Go égale 1 €. Et donc, je réinstalle mon Windows, parce que je me suis dit à l'école, si jamais j'ai besoin de Windows, donc j'avais réinstallé Windows. Maintenant, Windows, il a giclé. La partition de boot de Windows de 100 mégas, je l'utilise en tant que partition BTRFS pour m'amuser avec ce système de fichiers dessus. La partition Windows, c'est ma partition SSD pour les machines virtuelles, que j'utilise, les vidéos 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, ces 50 Go de partition, elles s'utilisent là-dessus. Fedora, qui a été installée ensuite dans la grande partition étendue, et c'est devenu ma partition varcalculate. J'ai déplacé tout mon varcalculate dessus, parce que c'est là-dedans que ça compile, donc j'ai besoin de beaucoup de place. Donc du coup, la racine de Fedora, je l'ai transformée en varcalculate. J'ai déplacé tout mon varcalculate dessus. J'ai ma partition calculate, j'ai ma partition o, mais puis au bout, j'avais ma partition magéia, que j'ai virée, j'ai ragrandi mon o malocase. Donc, c'est toujours le bordel au niveau de mes partitions, mais bon, c'est pas un drame. Maintenant que ça... Disque SSD, je l'ai depuis 2013, je ne m'amuse pas à toucher les partitions, et puis à ce que ça ne marche plus au jour d'aujourd'hui. Donc mon système, ça fait depuis 2013, depuis mai 2013, que c'est installé. Donc je vous montre avec la petite commande magique qui s'appelle Tune2FS, qui permet de voir pour des systèmes de fichiers EXT234, la date de création, enfin plein d'infos sur le système de fichiers, dont la date de création. Donc devsda8, je crois, pipe grep file system created. Alors non, c'est un petit L, du coup, hop, voilà. Donc le système de fichiers a été créé, non c'est le home, bon c'est pas grave. Le système de fichiers a été créé donc en 2013, et c'est la même distribution qui fonctionne depuis 2013. Depuis mai 2013, voilà, j'ai acheté mon SSD en mai 2013, et j'ai dû passer mon samedi soir à réinstaller mes systèmes. Et, donc c'est la même distro qui tourne depuis 2013, et ça fonctionne bien. Alors bien sûr, Calculate, quand je l'ai installé, c'était avec KDE. J'ai fait ma migration sur Mathe, j'en ai parlé dans un article sur Linux Trix. KDE, Mathe, Calculate, Linux Trix. Si on fait cette petite recherche, on devrait, voilà, trouver mon article qui date de mars 2017, voilà, où j'avais mis toutes les commandes pour passer de KDE à Mathe et toutes les manips que j'avais faites. Et donc, c'est toujours le même système qui fonctionne depuis. Alors, bien sûr, depuis que ce système fonctionne, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai changé les thèmes, puisque là, c'est ArcDarker qui est utilisé, j'ai utilisé plusieurs thèmes, je me suis amusé. Là, j'ai changé le fond d'écran pour la vidéo, puisque je parle de Calculate. J'ai rajouté plein de logiciels, donc ça veut dire que j'ai une logitech monstrueuse. Donc, voilà, je vous montre les logiciels que j'utilise. Donc, il y a beaucoup de logiciels KDE qui ont disparu, puisque j'ai fait le ménage. Je connais bien mon système, donc des fois, on désinstalle des paquets, puis ils nous reproposent à l'installation, parce qu'il y a une dépendance qui, bon, voilà, bref. Donc, vu que je connais bien le système maintenant, j'ai pu l'épurer sans réinstaller une version matée. Donc, si vous prenez une version matée, vous n'aurez pas du tout ce que j'ai là, parce que c'est vraiment, je vais dire, 4 ans et demi de personnalisation. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais, donc ça fait 5 mois plus 4 ans, donc 85 mois de personnalisation. Moi, ce que je veux, c'est que ma distribution, quand j'appuie sur le bouton de mon PC, eh bien, ça s'allume et ça marche. Et ça fait 4 ans et demi, j'appuie sur le bouton, ça s'allume et ça marche. Donc, pourquoi changer ? Calculate Linux répond à mes besoins, donc c'est le top. On a des logiciels stables, voilà, c'est ça que je voulais dire, une M-A, c'est-à-dire qu'on a du noyau LTS, ça c'est important, c'est assez important, le noyau stable, c'est-à-dire que les composants de base sont stables, et puis après, les logiciels graphiques, eh bien, sont beaucoup plus récents, c'est-à-dire, pour ceux qui utilisent KDE, voilà, on a la version 5.10, on n'a pas la version ESR, enfin, LTS, Firefox, la version par défaut, c'est la 56, c'est pas de la version LTS, la ESR, pour le coup. C'est vraiment des applications graphiques très récentes, mais, un noyau et un système de base stable. Si on va dans OpenRC, certaines distributions, elle court après OpenRC, voilà, la dernière version, c'est la 0.32, ben non, nous on utilise la 0.28, mais, c'est quelque chose qui est stable, éprouvé, c'est-à-dire que les composants de base, on ne court pas à la version la plus rapide, on garde une partie stable, voilà, c'est ça que je voulais montrer, GCC, je vais me faire avec GCC Config, voilà, je vous montre, c'est la version 5.4 de GCC, pourtant, il y a la version 7 de GCC, donc les composants de base sont très stables, mais après, les logiciels sont plus récents, ce qui fait qu'on a cette solidité du système, mais avec un aspect de, waouh, tout est récent, là, le maté que j'utilise, c'est un maté 1.18, c'est la dernière version stable de maté, voilà, 1.18.2, donc voilà, à noter que, ben, j'ai plein de, j'ai rajouté plein de logiciels, j'en ai enlevé, j'en ai ajouté, j'en ai enlevé, donc vous voyez, là, il y a Redshift qui a ajouté, que si vous prenez une version matée au jour d'aujourd'hui, Calculate Linux maté, vous n'avez pas ces logiciels que je vais vous citer, donc Redshift, là, bon, j'avais installé Wine pour décompacter des avions qui s'installent sous forme d'exécutable pour X-Plane, pour récupérer les fichiers, dans la bureautique, voilà, FF Multi Converter, c'est une application que j'ai ajoutée dans mon overlay, et oui, parce que du coup, je me suis fait mon petit overlay de logiciels pour ceux qui n'existent pas, je les teste dans mon petit truc comme ça, puis après, je les propose, si les gens, ils en veulent, directement à Gain2, comme ça, Gain2 inclut les logiciels que je propose dans leur dépôt, ça profite à Gain2 et à Calculate, ça profite au DE, à l'exception de celui-ci, Nemo, c'est Nemo quelque chose, voilà, j'avais fait un petit saut sur, comment ils s'appellent, sur Cinnamon, et j'avais la Linux, la Calculate Linux Cinnamon, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas le clic droit à extraire ici, dans Nemo, alors j'avais fait cette petite application, Nemo File Roller, que j'avais testé dans mon overlay, puis quand ça avait été bon, j'avais donné ma recette de compilation à Calculate, j'ai dit, tiens, vous pouvez intégrer Nemo File Roller dans les dépôts, et donc ils l'ont fait, voilà, mais maintenant, si je le fais, ce sera pour Game2, mais c'est un peu plus compliqué, parce que pour Game2, il faut trouver un mainteneur du paquet, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, dans la bureautique, j'avais rajouté plein de logiciels, WPS, FF Multi Converter, en graphisme, j'ai rajouté Hugin, Pic, dont je vais parler dans une vidéo, Internet, alors là, c'est la fête, enfin, il y a Internet et son et vidéo, c'est la fête, j'ai rajouté Chromium, Discord, Opera, Remina, qui ne doit pas être par défaut, Skype, Telegram, Vivaldi, Vivaldi, Snapshot, donc vous voyez, la logitech, elle est assez conséquente, la logitech est assez conséquente, au niveau des jeux, bon, j'avais rajouté Steam, un émulateur de Game Boy, Dosbox, Blobby Volley, bon, c'est pas grand chose, dans les outils systèmes, j'ai rajouté Cool Retro Term, qui est dans mon overlay d'ailleurs, WEC, qui est le terminal descendant, du haut de l'écran, avec F12, VirtualBox, Pamageli, bon, c'est mon logiciel, Rosa Image Writer, que j'ai rajouté, voilà, programmation, il n'y a pas grand chose, son et vidéo, voilà, donc c'est la fête aussi, j'ai rajouté Alexandra, Audacity, BPM Detect, Clémentine, ne doit pas y être par défaut, Easy Tag, Cadenne Live, Médias Info, Mix, Molotov, Nero Linux, que j'utilisais pour graver mes CD audio, sous Fedora, c'était un peu le bordel, avec Fedora et les codecs MP3, pour graver, donc j'avais acquis Nero Linux, et depuis, je l'utilise toujours, sur Calculate, voilà, OBS, pour les lives, et pour enregistrer, des vidéos, Open Shot, Rhythmbox, je le testais là, à l'occasion, donc je l'ai installé, mais je ne me plais pas, donc je vais leur supprimer, Simple Screen Recorder, qui enregistre cette présente vidéo, SM Player, Spotify, voilà, et puis Wine, donc j'ai vraiment ajouté, beaucoup d'applications, j'en ai supprimé, toutes les applications KDE, que maintenant je n'utilise plus, KDE, elles ont été supprimées, donc vous voyez, il y a eu beaucoup de remue-ménage, dans la distribution, elle fonctionne toujours, elle est en très bon état, elle démarque toujours aussi vite, si on va dans, etcportage, package.keywords, donc dans le fichier, custom, c'est tout, je vais l'ouvrir avec VI, parce qu'on aura de la couleur, voilà, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai modifié, c'est à dire que, voilà, j'ai démasqué des logiciels bien précis, par exemple, Network Manager, Forti SSL VPN, Open Forti VPN, qui sont deux outils pour se connecter à des routeurs distants VPN sécurisés, il y a une vidéo qui va être prévue, enfin qui est déjà enregistrée, mais il faut que je monte, parce que j'ai enregistré ça avec les équipements du boulot, donc il faut que je masque pas mal d'informations, des adresses IP, des choses, voilà, Clémentine, quand il venait d'être sorti en version 1.1.3, donc ça fait déjà un moment, il n'y avait toujours que la version 1.2.3 qui était proposée dans Calculate, donc je l'avais démasqué le temps d'eux, voilà, il y a certaines applications, Mix, voilà, du support pour la carte Nvidia, la dernière version de VirtualBox, VMware que je n'utilise plus, Discord, Skype, voilà, donc vous voyez, j'ai plein de logiciels qui sont là-dedans, Nero, OBS, voilà, donc j'ai plein de, j'ai modifié du fichier, donc c'est pas forcément un logiciel de base de Calculate que j'utilise, si on va dans le package.use, ah bah alors dans ce cas-là, on va faire UVI, voilà, donc là pareil, il y a du bordel aussi, WEC, voilà, le support 32 bits pour les drivers Nvidia et tout ça, ici, moins minimal, c'est pour compiler le Calculate Source, donc le noyau, lampe, voilà, parce que j'ai des applications aussi serveurs, parce que je fais un petit peu de développement, je teste des choses, voilà, donc on voit ici, qu'il y a quand même beaucoup de personnalisation, du, il y a beaucoup de personnalisation des, des paquets par défaut, et package.unmask, je crois qu'il n'y a pas grand chose, ouais, si je démasque VMware, parce qu'il a été masqué, Nero, voilà, donc j'ai vraiment modifié les fichiers, donc on a un système qui est toujours stable, et pourtant, je l'ai bien modifié. Bon, je me dis que si jamais, un jour, ma Calculate, elle me pète au nez, si on peut dire ça comme ça, je fais régulièrement, une image ISO de mon système, actuel, comme ça, je me dis, bah tiens, si jamais ma Calculate, elle plante, et bien j'ai mon image ISO avec tous mes logiciels, donc l'ISO, elle fait quelque chose comme 3 gigas, c'est énorme, mais c'est tous les logiciels que je vous ai montré tout à l'heure, sont dans l'ISO, comme ça, au cas où, mon système est vite réinstallé. voilà, voilà, que dire de plus, si, bah voilà, j'utilise ici comme shell KSH, qui est le cornshell, voilà, KSH, donc voilà, j'utilise pour bash, donc tu vois, il y a un peu de, il y a un peu de changement et de personnalisation dans le système, mais depuis, depuis 4 ans et demi, bah il tourne toujours aussi bien, cette distribution fonctionne toujours aussi bien, donc pourquoi l'abandonner, et raison de plus, maintenant, au lieu de l'abandonner, et bien, je contribue, c'est à dire que maintenant, je contribue un petit peu à la documentation, à la traduction de la doc, enfin, beaucoup de traductions pour le futur site, qui est toujours en bêta, qui va arriver je ne sais quand, mais qui va bientôt arriver un jour, j'ouvre des bugs, je rapporte des bugs, souvent, je discute directement avec le développeur, pour poser mes questions, et remonter les bugs, ça va plus rapide que passer par le bugzilla, voilà, j'aide un peu sur le forum, sur IRC, pas souvent, parce que je n'y suis pas souvent, j'aide sur Telegram, voilà, puis je réponds aux mails qu'on m'envoie, quand des fois, il y a un petit peu de support à faire, donc voilà, c'est à dire que maintenant, ça fait 4 ans et demi que j'utilise vraiment sur mon PC, 5 ans que j'utilise Calculate, je connais vraiment bien mon système, donc maintenant, j'apporte un petit peu mon support, des réponses aux questions, pour les curieux, mais en aucun cas, je fais la promotion, enfin, je fais la promotion de Calculate, j'en parle, voilà, quand je vais à l'association, au GUL, le Coagule, sur Dijon, je pense que bientôt, je vais y aller avec mon t-shirt, voilà, il fait un peu froid, mais je vais bientôt y aller avec mon t-shirt, de Calculate Linux, histoire de bien faire de la pub, mais voilà, il n'y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de projet de stand, ou JDLL, ou des trucs comme ça, pour Calculate Linux, parce qu'il me faudrait vraiment beaucoup de temps, et d'énergie pour ça, et non, après, voilà, les curieux qui veulent voir et utiliser Calculate, pas de problème, je réponds aux questions, sur les différents forums, dans la mesure du possible, mais après, je ne force en aucun cas un utilisateur, en disant, ouais, Calculate, c'est le meilleur du monde, non, c'est le système qui me convient, après, ce n'est pas forcément le vôtre, qui va vous convenir, et ça, il faut être lucide, quand on installe, dans notre gule, des distributions Linux, pour des débutants, on installe de la Mint, ça marche très bien, certes, je parle de ma Calculate, mais je ne conseillerai jamais, je ne forcerai jamais quelqu'un à utiliser Calculate, en disant que c'est le meilleur produit du monde, c'est un produit qui me convient, voilà, ça c'est pour conclure la vidéo, je pense que la vidéo ne sera peut-être pas publiée ce soir, je ne sais pas, parce qu'il faut que je passe un petit coup par Audacity, et Cadent Live, pour enlever le sifflement du micro, parce que mon casque déconne, donc ça ne va arriver pas tout de suite, mais avec la fibre, ça va très vite, donc je pense qu'à 22h, la vidéo sera en ligne, le temps de traiter le son, l'image, de monter ça avec Cadent Live, et d'envoyer ça sur YouTube, avant 22h, ce sera en ligne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr, je réponds aux commentaires, dans la mesure du possible, dans cette vidéo, si ça traite de Calculate Linux, et moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez ciao !